Quand je présente l'idée qu'on peut gagner, je l'explique en basant sur des chiffres, en disant « En 2022, on est passé à seulement 1,2% du second tour, c'est-à-dire à deux doigts. » Mais on a perdu ! On a perdu justement ! On comprend que les gens ça les déprime, on a perdu ! Bon, alors on pourrait se demander si c'est pas un exercice d'analyste un peu vain de se demander si une victoire était possible dans une élection qui est déjà passée. Mais en vrai, la question « Est-ce qu'on peut gagner ? » est une question centrale qu'un bord politique doit se poser pour être lucide sur ses chances et sur la situation du pays. Pour beaucoup de gens censés être du côté du peuple, cette question n'a pas été réfléchie sérieusement en 2022. Et ça a joué dans la défaite du peuple. Déjà, est-ce qu'il y avait réellement une chance de gagner ou non ? Alors mettons tout de suite les choses au clair. En 2022, s'il avait accédé au second tour, Mélenchon aurait pu gagner face à Macron. C'est pas moi qui le dit, ce sont juste les chiffres. Dans l'épisode 1 de cette série, j'ai montré que c'était complètement possible de faire passer Mélenchon au second tour. Ce que vous voyez là, c'est un scénario de report de voix possible dans l'hypothétique second tour Mélenchon-Macron qui en aurait résulté. Bien sûr, une telle issue du second tour, ce n'est qu'un des scénarios possibles. Mais en étudiant de près comment les voix se reportent d'habitude entre les différents blocs politiques, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un scénario irréaliste. Un tel scénario ne se serait pas produit sans une bonne mobilisation des abstentionnistes du premier tour. Ici, par exemple, il faut 13% de ces abstentionnistes qui se bougent pour décrocher une victoire face à Macron. 13% des abstentionnistes, c'est plutôt réaliste. C'est faisable en vrai. Ça arrive d'avoir 30 sondages d'affilée qui donnent la gauche perdante, d'avoir tout le monde qui dit que l'extrême droite sera le numéro 1 et gouvernera, et que la gauche finisse en tête. Bardella va gagner ses élections législatives, c'est une certitude. Je ne serais pas si confiant à ta place. Ça arrive. Les deux semaines séparant le premier et le second tour, c'est le moment où les français s'intéressent le plus à la politique, avec un pic au moment du traditionnel débat d'entre deux tours. Le débat Mélenchon-Zemmour pendant cette campagne avait déjà fait des records d'audience, un peu moins de 4 millions de téléspectateurs. Mais un débat Mélenchon-Macron c'est encore autre chose. Ça aurait permis à 15 millions de françaises et de français d'entendre le bilan de Macron se faire dézinguer, et d'entendre une vraie alternative dans leur intérêt et dans l'intérêt général être défendus. Augmenter leur salaire, remettre leur retraite à 60 ans, et revitaliser leur service public. Tout ça aurait beaucoup joué sur ces reports, et aurait permis de mobiliser ces 13% d'abstentionnistes manquants. Pourquoi ? Parce qu'au second tour, énormément de gens restent indécis jusqu'au dernier moment. En 2017, selon un sondage, autour de 35% des gens se décident en la dernière semaine. 15% fixent leur choix carrément le dimanche même de l'élection. Donc il y a une grosse variabilité du résultat. Déduire des sondages que la gauche aurait forcément perdu au second tour est tout simplement faux. Mais même en cas de défaite face à Macron, la simple présence de la gauche au second tour aurait changé énormément de choses. Être présent au second tour, ça crée une grosse hype pendant deux semaines chez ces électeurs qui les motive à se mobiliser derrière. Donc même si c'était pas passé au présidentiel, aux législatives juste derrière, ça aurait favorisé l'obtention d'un gouvernement de gauche dès 2022, grâce à l'alliance Nupes et à la vague post-présidentielle. Juste en étant au second tour, la gauche apparaît beaucoup plus comme l'alternative à Macron. D'ici les prochaines élections, des millions d'électeurs se demanderaient est-ce que ça aurait pas été mieux avec la gauche au final, au lieu de se poser cette même question mais avec l'extrême droite. La gauche se serait aussi complètement éviter toutes les critiques sur son appel à voter pour Macron au second tour. Critique qui fonctionne sur un certain nombre d'électeurs. Donc oui, la simple présence de la gauche au second tour change énormément de choses en faveur du peuple. Gardez ça dans un coin de votre tête, ça sera important pour la suite et revenons à la campagne. Donc en 2022, la gauche est en mesure d'accéder au second tour et de le gagner. Être défaitiste, c'est ne pas croire à la possibilité d'un succès. Faut que je clarifie un truc d'entrée de jeu d'ailleurs. Être défaitiste, c'est différent d'avoir juste de l'angoisse par rapport au futur. On le comprend bien avec un exemple ça. Imaginez que c'est le jour de l'examen d'entrée dans votre école favorite que vous avez rêvé de faire depuis votre enfance. Y aller en sachant que vous pouvez rater l'examen et être refusé, c'est très différent que d'y aller défaitiste. Vous pouvez angoisser de la possibilité de l'échec tout en gardant en tête que le succès est possible aussi, et tout donner pendant l'examen. Le défaitisme c'est se dire de toute façon j'y arriverai pas. C'est vraiment pas la même idée. Dans tout le reste de la vidéo, je vais critiquer seulement le défaitisme. Le terme dooming est à la mode pour dire ça, ça veut juste dire défaitisme, c'est pareil. On est tous un peu défaitistes par moments vis-à-vis de certaines choses, ça fait partie de la vie. Mais il faut savoir que le défaitisme a un impact matériel sur la vie politique d'un pays. Un militant qui devient défaitiste se désengagera du combat pour ses idées, abandonnera par exemple la campagne, et quelqu'un qui n'est pas militant ne s'engagera pas de base s'il est défaitiste quant aux chances de changer les choses. Ça c'est au niveau de l'individu, mais maintenant au niveau de la société ça donne quoi ? Au sein d'une société, les idées exprimées se diffusent à travers les interactions sociales. Dans une élection, une personne défaitiste bloquera les messages d'espoir pour son bord politique qu'elle reçoit et diffusera plus ou moins le défaitisme autour d'elle, ce qui a une chance de rendre défaitiste d'autres gens. Si le défaitisme se répand trop, la défaite de son bord politique est assurée, car plus personne ne croit que la victoire est possible, et donc personne n'essaye même. Le danger ultime du défaitisme, c'est de donner raison aux défaitistes. Bah oui, si leur bord politique perd, les défaitistes se sentent validés, pensant que leur attitude était donc justifiée, ce qui créait un cercle vicieux. Ces gens peuvent tomber dans un état d'impuissance apprise, un état psychologique où on se sent même plus capable d'avoir un impact sur le futur, notamment parce qu'on a déjà essayé un certain nombre de fois dans le passé, mais le résultat a été l'échec à chaque fois. On n'essaye plus rien, parce qu'on se sent impuissant. Donc au sein d'un bord politique, tout le monde ressent du défaitisme par moments. Mais dans ces moments-là, chacun a le choix entre le propager autour de soi, ou ne pas le propager. Après ça peut être bien parfois aussi d'avoir un petit sentiment que la victoire est possible, notamment parce qu'elle l'est factuellement pour la gauche. Si on reprend notre tableau des acteurs de la campagne, quels ont été les discours des uns et des autres sur la possibilité de victoire de la gauche ? Pour être précis, du côté de nos médias et influenceurs, on va distinguer les médias mainstream et les médias et influenceurs dits indépendants, ou censés être du côté du peuple, on va dire. D'abord les médias mainstream, le quatrième pouvoir qui garantit une bonne information des citoyens pendant la campagne. Ils l'ont expliqué aux gens que la gauche pouvait carrément gagner ? Quand on regarde à gauche, aucun candidat ne décolle. Hidalgo 5%, Jadot 7-8, Mélenchon 9. La gauche va mal, très mal. La gauche n'est pas en très bon état. Regardez, le total de la gauche ça fait 26%, Anne Hidalgo 6%, Jean-Luc Mélenchon est à 11% d'intention de vote, alors qu'il tangentait les 20% en 2017. Bref, ça va pas fort. Là, juste pour que vous compreniez bien ce qu'il est en train de dire, les 20% dont il parle, c'était son résultat final. Si on voulait faire la comparaison honnêtement, on prendrait les sondages de 2017 au même moment, et là on verrait que Mélenchon était à 11% aussi. Exactement pareil. L'analyse est complètement bidon. Merci Le Figaro. Ensuite... Les candidats commencent donc à sortir du bois, notamment Jean-Luc Mélenchon qui a confirmé hier soir avoir recueilli ses 150 000 parrainages. Oh là là, comme c'est surprenant. Est-ce que c'est la fin du premier faux suspense concernant sa candidature ? Ah oui, ça c'est clair. De toute façon, il n'y a jamais eu suspense. On savait qu'il serait là. Pour Emmanuel Macron, pardon, c'est parfait. Et pour la droite, je pense que le Figaro le soutiendra largement parce que c'est la meilleure chance de ne pas avoir de gauche au second tour de l'élection présidentielle. C'est quelqu'un qui nous dit, je vais tout casser, poussez-vous, vous allez voir. Avec moi, tout va changer. Et puis à la moindre panique, il se sauve, il se débine. Et c'est ça Mélenchon. Il fait beaucoup de bruit. La République, c'est moi. Et il va finir troisième. Ah ouais, non, d'accord. Pour eux, c'était totalement impossible, apparemment, une victoire de la gauche. D'ailleurs, c'est un schéma à répéter depuis un bon moment maintenant, cette tendance à sous-estimer la gauche dans ces médias. Regardez comment ils réagissent, tous surpris, du score étonnamment élevé de la gauche dans quelques élections récentes. Il est 20 heures et c'est une surprise colossale ce soir, puisque d'après la projection de notre institut Elab, c'est le nouveau Front populaire qui aurait le groupe le plus important à l'Assemblée. Le nouveau Front populaire obtiendrait entre 180 et 215 sièges et serait donc la première force politique dans la nouvelle Assemblée. Il y a eu quelques surprises par rapport à ce qu'on entendait dans les sondages cette semaine. Bah ouais, tiens, c'est bizarre. La gauche fait toujours plus que ce qu'on avait prévu. Mais comment on pourrait expliquer ça ? Comment, en 2022, tous ces médias sont arrivés à la conclusion fausse qu'une victoire de la gauche était impossible ? Et bien en écoutant bien leur raisonnement, ces médias utilisent trois arguments principaux. D'abord, le défaitisme sondagier. Un sondage électoral, c'est une photographie à un instant T de comment les Français pensent qu'ils vont voter. Il s'avère qu'en 2022, les sondages ont tous, sans exception, donné des intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon, bien plus faibles que son résultat final. Oui parce que les sondages que je vous ai présentés tels quels dans l'épisode 1, en fait il sous-estimait techniquement Mélenchon tout le long. Même en prenant juste les tout derniers sondages avant le premier tour, qui sont mécaniquement les plus proches du résultat, Mélenchon fait un score 3 points au-dessus de la marge d'erreur. C'est le candidat avec le plus gros écart entre ses sondages et son résultat final. Et je vous rappelle, ça c'est seulement en prenant les sondages les plus fiables, ceux de 6 mois avant l'élection y donnait Mélenchon à 9%. En tenant compte des marges d'erreur maximales, etc., on arriverait à la conclusion que Mélenchon ferait entre 15 et 19% et on aurait tort. Les médias mainstream avaient déjà connu une situation où la gauche avait été sous-estimée comme ça, puisqu'en 2017, c'était à peu près la même chose. Cette fois en 2022, est-ce qu'ils ont pris les précautions nécessaires ? Ou ont-ils choisi de présenter l'élection comme jouet d'avance en surinterprétant une fois de plus ces sondages ? Quand on les calcule, quand on l'additionne, la France est de plus en plus à droite et la gauche, la gauche va mal. La gauche, elle est très faible, elle n'a jamais été aussi faible et ça, tous les sondeurs le disent. Alors Jean-Luc Mélenchon, je vais vous citer un autre chiffre, c'est 7%. C'est l'intention de vote qui vous est crédité dans le sondage Elab pour BFM TV qui a été publié hier soir. Et pourtant, vous dites que vous êtes sûr de gagner. Je me demandais d'où venait cet optimisme. Alors d'abord, je n'ai jamais dit que j'étais sûr, j'ai dit que c'était possible et je le crois. Jean-Luc Mélenchon, vous avez 30% de jeunes qui ont voté pour lui en 2017. Il y a une étude ce matin qui sort dans le JDD de l'Institut IFOP qui dit qu'il n'y a plus que 11% des jeunes qui sont prêts à voter pour vous. Est-ce que vous voyez ces chiffres comme un échec ? Marine Le Pen, 28%. Suive Emmanuel Macron et Éric Zemmour, 18 et 17%. Et la gauche est loin derrière vous, c'est 9% qui vous font confiance parmi les classes populaires. Oui bon, nous verrons. Non, ils ont fait à peu près les mêmes erreurs qu'en 2017, installant dans les esprits du public l'idée que la gauche ne serait de toute façon pas au second tour. Tout ça est tellement gros que j'ai décidé de lire toute la méthodologie de ces sondages que j'ai imprimé ici. Si un candidat de gauche a des chances de gagner, enlevez lui au moins 5 points pendant toute la campagne. Et si c'est trop serré, baisser son score davantage. Ok. Le deuxième argument qu'ils ont répété à peu près partout, c'est ce que j'appelle le défaitisme de la désunion. Vu que la gauche est désunie, leur victoire serait complètement impossible. Arnaud Montebourg, il a avoué, il était sur notre plateau, qu'il a voté pour vous en 2017. Écoutez ce qu'il dit de vous. À force de creuser des tranchées sectaires autour de lui, de tirer sur tout le monde, il est incapable de rassembler. Il ne le souhaite même pas, on dirait. Et puisqu'il ne veut pas rassembler, il ne peut pas gagner. Jamais les électorats écologistes, insoumis, socialistes n'ont autant demandé l'unité. Et ils le demandent pourquoi ? Parce qu'ils savent que s'il y a deux ou trois candidats, il n'y a aucune chance d'être au second tour. Pour être utile aux Français, il faut être élu, il faut la gagner cette élection. S'il n'y a pas d'union de ces gauches, pardon, ces mathématiques sont les sondages, vous ne serez pas élu. Des unions égale défaite ? Mais Mulch, c'est pas justement ce que tu nous expliquais dans l'épisode 1, vu qu'il y a l'effet spoiler, s'ils partent séparément, ils perdent. Alors non, j'ai pas dit que c'était impossible. J'ai fait cet épisode justement pour montrer que c'était possible, et que c'était aux électeurs, aux médias et aux influenceurs d'unir leurs forces derrière la candidature en tête pour esquiver l'effet spoiler et gagner. N'hésitez pas à aller le revoir d'ailleurs, si vous voulez comprendre tous ces enjeux-là. L'idée que la désunion égale défaite assurée pour la gauche, ça fait partie de ces idées que les médias nous rabâchent constamment, alors qu'on a un contre-exemple récent qui nous prouve littéralement le contraire. En 1981, la gauche a cinq candidats au premier tour, et Mitterrand passe au second tour, malgré l'effet spoiler, et puis il gagne le second tour contre Giscard, et accessoirement, le pays obtient cette courte liste d'avancée sociale desquelles on jouit encore aujourd'hui tous les jours. Comme quoi, au final, c'est pas si impossible que ça. Et il y en a qui sont allés vraiment loin avec ce défaitisme de la désunion. Peut-être que là, moi, je vais voter Macron dès le... La dernière fois, j'ai voté pour vous au premier, Macron au deuxième. Mais là, j'ai peut-être voté Macron dès le premier tour, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un deuxième tour Marine Le Pen et Éric Zemmour, ou Éric Zemmour et je ne sais qui. Pour l'instant, vous n'y êtes pas au deuxième tour. Si vous voulez à ce point le bien des gens, pourquoi, bon sang, vous n'arrivez pas à vous mettre à quatre ou à cinq autour d'une table et à avoir un programme commun ? Il faudra lâcher peut-être du lest dans votre programme et les autres aussi. Autrement, jamais vous me ferez croire que vous voulez le bien des gens, M. Mélenchon. Si vous voulez le bien des gens, c'est la seule façon. J'ai fait les comptes, hein. Le sondage qui vient de tomber. Jadot, 9. Mélenchon, 9. Roussel, 1,5. Hidalgo, 5,5. Montebourg, 1,5. 26% vous faites, 26%. Là, vous y serez au deuxième tour. Donc, il veut une victoire de la gauche, mais vu que si la gauche est désunie, elle sera forcément absente du second tour, il va voter Macron. Mais c'est totalement con. Il ne va même pas voter pour le candidat en tête à gauche alors qu'il veut la gauche au second tour. Remarquez que le fondement de son argument, c'est le défaitisme de la désunion. Désunion égale défaite. C'est cette fausse prémisse qui lui permet de tenter d'accuser le candidat en tête à gauche de causer la défaite, puis d'essayer de justifier le fait de voter pour Macron au premier tour. On est sur des sophismes empilés sur d'autres sophismes. Un bon gros gâteau de raisonnement fallacieux diffusé en prime time. Super. La troisième idée est très décourageante qu'ils ont répété, c'est que de toute façon, même si la gauche gagnait, rien ne changerait. Parce que les propositions de la gauche ne sont tout simplement pas applicables. Ou alors parce que les appliqués causeraient une catastrophe absolue pour le pays. Le gouvernement Emmanuel Macron parle de faillite, de chaos si ce programme est appliqué. En tout cas, c'est un choc de dépenses publiques énormes. C'est vrai qu'on dit beaucoup que la France est déjà surendettée, qu'elle dépense beaucoup d'argent dans ces fameuses dépenses publiques. On est effectivement à quelque chose d'assez catastrophique qui de toute façon ne sera pas applicable. La BCE, elle va dire non. Alors qu'est-ce qu'il va ? Il va devoir battre monnaie. Ça veut dire sortir de la zone euro. Ça veut dire que pour vivre à crédit, il faut que des gens vous prêtent. On ne prêtera plus à la France. Je ne vois pas, il n'y a aucune rationalité dans ce programme. Ce qui est triste en plus, c'est qu'il se fait, il dit, je vais renverser la table, mais il la renverse sur la tête des pauvres. C'est un discours classique. Il n'y a pas d'alternative au statu quo. Le fonctionnement économique et les lois actuels sont les seuls possibles. L'impact de tous ces discours, c'est que les spectateurs n'arrivent même plus à imaginer un monde meilleur, à avoir de l'espoir que leur vie s'améliore par des mesures politiques. Si une lueur d'espérance commence à s'allumer, elle est très vite éteinte. Conclusion, le commentaire des médias mainstream sur la victoire potentielle de la gauche pendant une élection, c'est totalement bidon. Ça a tendance à ressembler plus à de la propagande politique qu'à une réelle tentative d'analyser la situation objectivement. Et en terme d'impact, ça a presque l'effet d'une guerre psychologique. Ça décourage les gens qui mènent la campagne, et ça décourage le peuple de voter pour la gauche. S'ils ne peuvent pas gagner, à quoi bon ? Et puis imaginez, vous vouliez voter pour la gauche, et là, un sondeur vous appelle juste après que vous ayez regardé ces médias qui vous disent non non, la victoire est impossible, et il vous demande à quel pourcentage vous êtes sûr d'aller voter. Vous êtes découragé, donc vous répondez, bah non, je ne suis pas 100% sûr d'y aller. Et là, bim, vous n'êtes pas du tout compté dans les résultats de ce sondage. Oui, la plupart des sondeurs ne prennent en compte que les gens qui sont 100% sûrs de se déplacer pour aller voter, ou qui sont presque sûrs. Votre vote n'est pas compté dans l'étude, donc la gauche baisse dans les sondages, et la semaine d'après, les médias parlent de cette soi-disant démobilisation de la gauche, décourageant potentiellement d'autres gens. C'est encore ce cercle vicieux, le défaitisme alimente la défaite, qui alimente le défaitisme, et ainsi de suite. On a vu comment les médias mainstream ont traité la question de la victoire possible de la gauche. Mais rassurez-moi, les médias indépendants et les influenceurs censés être du côté du peuple, eux, étaient irréprochables. Ça serait bête que dans les seuls espaces où le peuple a un peu le contrôle, on laisse ces messages défaitistes être diffusés aussi. On voit bien qu'aujourd'hui, la gauche est totalement absente. On voit bien qu'aujourd'hui, le jeu politique de cette présidentielle se joue entre la droite et l'extrême droite, que les quatre premiers candidats, c'est la droite et l'extrême droite, que la gauche, aujourd'hui, ne pèse pas grand-chose, elle pèse pleinement 25%. Jean-Luc Mélenchon a convenu qu'il lui faudrait passer par un trou de souris pour parvenir au second tour. Trous de souris que Yannick Jadot peut aussi prétendre emprunter. Et deux éléphants dans un trou de souris, c'est un coup à rester coincé. Chacun des candidats prétend désormais opérer le rassemblement du peuple. Derrière lui, bien sûr, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une incantation. Le risque, bien sûr, c'est de contredire la réalité de manière tellement flagrante et manifeste que la prophétie finit par en devenir incongrue et donc contre-productive. Considérant le niveau des candidats de gauche actuellement dans les sondages, on peut se demander si, justement, ce n'est pas le cas. Personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait un programme commun, la tentative de quelque chose. Et à mon avis, il y aurait eu une possibilité de gagner. Je pense qu'aujourd'hui, rationnellement, la possibilité d'un vote et d'une victoire de Mélenchon m'apparaît quasi nulle. Comment vous la trouvez cette ambiance de la campagne, la réception des Insoumis ? On comparait avec 2017, où on se disait qu'en 2017, il y avait une ambiance et un entrain qui a moins cette année-là. Et ouais, énormément de ce défaitisme a aussi été propagé par ces médias-là, tout au long de la campagne. Le média Blast, par exemple, ont produit un grand nombre de vidéos complètement catastrophistes. Cette campagne électorale ressemble à un dernier tour de manège. Bientôt, ça ne rigolera plus. Il y a toujours un moment où je me dis que ce que je fais est vain, que Macron va passer et nous emmener dans un second tour de manège. Et tu t'imagines un second tour Zemmour-Macron ? Ça me fout le moral dans les chaussettes et j'ai envie de retourner dans un État fiévreux. Grosse ambiance. Déjà, à peu près personne dans ces sphères ne croyait à la possibilité d'une victoire face à Macron au second tour. Écoutez par exemple Raz, de la chaîne d'Annie Caligula, qui me révèle ça lors d'un débat qu'on a eu quelques mois après la campagne. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des Insoumis et des gens qui travaillent sur les élections. Le second tour, il était gagnable. Le premier tour était gagnable. Le second tour, c'était impossible. Le second tour, c'était impossible. Le second tour était largement gagnable. C'était impossible. Oh non, Raz ! Il n'y a pas une seule personne à la France Insoumise dans les gens qui sont bien plus experts que toi et moi sur les conditions de victoire. Ils pensent qu'il n'y a pas de chance, ils ont tort. Il y a une chance. Argument d'autorité. Peu importe que ces propos anecdotiques étaient tenus ou pas, ça ne change pas que c'était objectivement faux de dire ça. Le youtuber Linguistikae est aussi dans cette croyance sur le second tour. Pour moi, c'est un fait. Mélenchon va perdre. En réalité, même si Mélenchon atteignait le second tour, Macron serait quand même réélu et Macron ferait quand même une politique très à droite. Lui, il fait le raisonnement catastrophique suivant. La victoire serait impossible au second tour. Donc ça ne servirait à rien d'avoir la gauche présente au second tour. Il n'y a rien qui va ici. Usul semble faire partie aussi de ces gens qui ne voyaient pas d'intérêt à avoir Mélenchon au second tour. J'entends beaucoup cet argument. Faites-nous au moins un Mélenchon au second tour. Parce que même si Macron est réélu face à ce Mélenchon au second tour, ce ne sera pas le même Macron. En même temps, à quoi bon dans ce pays dans lequel Bolloré détient les chaînes d'info et les chaînes qu'on lui connaît ? L'extrême droite à ce poids-là dans l'opinion publique. Est-ce que la seule présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour peut renverser la vapeur quand on voit à quel point la bourgeoisie s'est radicalisée ? À quoi bon ? Je ne sais pas. Pour gagner ? Ou sinon pour avoir plus de sièges derrière aux législatives ? Pour déplacer tout le débat politique vers la gauche ? C'est pas censé être un analyste politique lui ? D'ailleurs en parlant du Zul, la série Ouvrez l'Elysée de Mediapart est un exemple flagrant de cet état d'esprit défaitiste. Pourtant ils ont commencé la campagne avec une vidéo intitulée Pourquoi la gauche peut gagner ? Bah alors, avec un titre pareil, ça va forcément nous expliquer que la victoire est possible et nous redonner un peu d'espoir. Le leitmotiv ici, ce sera de dire que la gauche peut gagner. Oui, enfin, la gauche qui peut gagner... Si si si, sinon on va se recoucher tout de suite, ça sert à rien. Je vais vous donner trois raisons. Raison numéro 1, le dérèglement climatique c'est devenu très concret pour beaucoup de gens. Ça peut faire que les gens vont quand même voter un peu plus pour des programmes écolos quoi. Deuxième raison, les français sont profondément de gauche. 76% des sondés sont d'accord avec le fait que le gouvernement devrait prendre davantage de mesures pour réduire les inégalités de revenus. C'est tout l'argumentaire de la campagne de Mélenchon cette année. Voilà, c'est pas compliqué et pouf, Jean-Luc y gagne. Après, c'est plus compliqué que ça. En général, les débats ils portent pas sur ces questions-là. Les journalistes ils ont tendance à recentrer sur la République, la laïcité... Le troisième point, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est ce qu'il y a au fond de votre cœur. C'est ces petits riens qui font les grands colibris. C'est Jean-Luc Mélenchon qui nous fait rêver le lundi et qu'on a envie de cancel le dimanche. C'est Fabien Roussel, là, qui se prend pour Georges Marchais mais qui invite Valérie Pécresse à la fête de l'UMA. J'en peux plus, j'en peux déjà plus en fait. Calme-toi, calme-toi, parce que là on a toute l'année pour espérer. Et puis si ça se passe mal, ça s'arrêtera sûrement dès le premier tour donc on aura pas le temps de souffrir. Et bah non, en fait c'était sarcastique tout le long. Ils réussissent quand même à arriver à une conclusion négative sur la campagne à gauche. Et puis si ça se passe mal, ça s'arrêtera sûrement dès le premier tour donc on aura pas le temps de souffrir. Après des épisodes sur d'autres sujets palpitants comme la campagne de Poutou ou encore Asselineau ou Florian Philippot, ils vont beaucoup plus loin dans cette veine-là dans leur épisode Le Rendez-vous manqué de la gauche. Mélenchon il avait 5 ans pour créer cette grande maison pluraliste, ce grand parti. Il l'a pas fait, il a gardé son mouvement, il a gardé la main sur son mouvement. Mais si ça passe pas en 2022 ? Mais bah si ça passe pas, on peut se demander ce qui va rester de la FI. Donc là on va faire quoi en 3 mois ? Bah on va bricoler, on va bricoler avec les poèmes de Taubira, les attractions foraines de Mélenchon. Vous avez pas vu Donc Look Up ? C'est pareil, c'est foutu, c'est fini. Sauf que la comète c'est le fascisme. Bon bah voilà. Nous, étant infiltrés au sein de la gauche à ce moment-là, on a trouvé tout ça très chelou. On pensait d'abord que c'était une erreur de communication. Un désaccord stratégique sur ce que peut véhiculer de telles blagues. Bonjour, je vous appelle, votre premier populaire. Est-ce que vous avez deux minutes pour qu'on parle de comment on va gagner 2022 ? Non mais je m'en fous, on va perdre 2022. Et là on tombe sur cette vidéo, sur une chaîne beaucoup plus petite. Je suis pas sûr que les militants communistes aient envie de croire dans les chances de Mélenchon. Même, on peut dire ça comme ça. Ils ont même pas envie d'y croire en fait. Ça les... Je sais pas, après je peux pas parler à leur place. Mais moi je sais pas ce qu'il faudrait faire. J'ai pas de scénario idéal. Je suis pessimiste. Bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est après, c'est comment on recompose une gauche avec ses éléments, là, épars. Et là, on s'est dit, attends, une des personnes les plus influentes de toute la gauche à internet est juste en train de déprimer complètement, là. Alors qu'il avait un candidat de gauche capable d'être au second tour sous son nez. On voulait vraiment comprendre ce qui pouvait l'amener à dire des choses pareilles. Du coup, on a pu en parler avec lui. Et en fait, oui, il était défaitiste personnellement. Bon, il y a un truc où je voulais répondre, c'est ouais, il a pas l'air enthousiaste, il est là... Ah non. Il y croit pas, voilà. Il a une responsabilité, il y croit pas, il a une responsabilité avec l'audience qu'il a à entraîner quelque chose et non pas à nous faire part de ses états d'âme, en gros. C'était un peu ça. C'était un peu ça, ouais. Bah, le problème, c'est que j'ai quand même des états d'âme, quoi. Il y a des moments où j'y crois pas. Les gens reviennent chaque semaine, insoumis ou non, parce que j'ai un certain regard et ils croient quand même dans l'honnêteté de mon propos. J'ai pas envie de me forcer et falsifier ce qui me passe par la tête pour faire le militant. Sauf qu'y croire, c'était pas un truc de militant, vu que la victoire n'était pas hors de portée, mathématiquement. En tout cas, on comprenait mieux maintenant pourquoi de telles vidéos sortaient sur Mediapart. Cet épisode d'Ouvré l'Elysée, là, il avait quand même reçu des critiques du public pour son côté défaitiste inexplicable. Sauf qu'il a été défendu par d'autres gros influenceurs. Il y a plus que ça à espérer, de toute façon. Mélenchon l'a théorisé, c'est la stratégie du trou de souris. C'est réel ! Après, je suis d'accord en vrai. J'aime bien l'épisode un peu défaitiste comme ça, là, tu vois. Moi, j'aime bien parce qu'il est défaitiste, ce marre. Du coup, il est quand même entertainant, tu vois. Le seul monde où Mélenchon, il gagne, c'est un truc où il est saisi par l'histoire, quoi. Et il fait une campagne, on comprend pas comment il est comme ça. Bah, c'est ce qu'il est en train de dire. Au final, il joue sur ça, mais c'est vrai que là où l'angoisse du Zul, c'est vrai que moi, je l'avais pas mal dans le sens de, ah, imagine, il gagne, ça va être chaud au final, parce que niveau parti, tu vois, y'a pas grand-chose. En fait, l'angoisse, c'est pire que ça, il a raison. C'est... Attends, mais... S'il perd... Là, là, il fit derrière, c'est fito. C'est éclaté, c'est fito. La gauche est certes faible en ce moment, mais dialectiquement, c'est aussi sa défaite qui fait qu'elle va devoir se réinventer, quoi. Ça va être un coup dur. Bah ouais. Et ça va permettre aussi de repenser peut-être profondément les choses. Mais l'élection, elle a eu lieu là où... Ah non, non, on est bien trois mois avant le premier tour. Vous remarquerez l'emploi du futur dans toutes ces phrases. Ça serait bien au moins de parler au conditionnel, s'ils veulent parler de ça. Ça va être un coup dur. Bah ouais. Et ça va permettre aussi de repenser peut-être profondément les choses. Faut voir ce que ça peut amener. Mais c'est vrai que vu comme ça, c'est déprimant. Pfff. Ouais, ouais, je confirme. Vu comme ça, c'est déprimant. La gauche est éclatée. Insecure. Plein de gens ont délaissé la gauche aussi après 2017. Bah oui, parce que c'est des gens aussi, les gens étaient tristes. C'était par Macron. Tu vois que Mélenchon, il y a eu un timide espoir. Et qu'en fait, pfff. Et que derrière, t'avais quoi ? T'avais Twitter. T'as eu l'extrême droite. T'as eu la droite. Donc il était hyper violent sur justement SJW, woke, etc. Bon, là, il continue à être déprimant pendant un moment. Je suis en train de faire le montage là et je tombe moi-même en dépression. Je skip direct à la fin. Tout ça, largement diviser les gens, les a fait s'éloigner de leur maigre espoir. C'est la gauche du réel. Ouais. C'est la gauche de pragmatique. Moi, c'est ça que j'aime bien. Écoutez bien le langage qui est utilisé ici. La gauche du réel, la gauche pragmatique pour qualifier Usul. Et Usul parle d'honnêteté pour ce qu'il dit. Ces gens sont tellement loin dans le défaitisme qu'ils ont l'impression de mentir aux gens en leur disant qu'il y a de l'espoir. Sauf qu'on peut pas mentir sur un événement qui n'a pas encore eu lieu. Par contre, sortir que la défaite est assurée, ça s'appelle pas dire la vérité. Ce n'est pas être honnête, puisqu'on n'en sait rien. Dany et Raz ont bien aimé le côté défaitiste de la vidéo d'Usul. Pourquoi ? Comment on en vient à kiffer cet aspect-là ? On peut supposer que c'est pour les raisons suivantes. Beaucoup sont attirés par le défaitisme en tant qu'esthétique. Prédire l'apocalypse, ça attire l'attention. C'est sensationnaliste, ça fait frissonner beaucoup de gens. Y'a qu'à voir la popularité des films catastrophes qui attestent de ça. Faire des énoncés dramatiques sur l'avenir politique du pays, c'est le même mécanisme. Ça parle à la même fascination. Pour un certain public, l'idée que tout va s'effondrer, que le fascisme arrivera forcément et qu'on se battra dans les maquis, c'est un imaginaire qui plaît au final. On va voter Edouard Philippe pour faire barrage à Marine. Voilà, je suis désolé. Spaghetti si si si, ça dit la vérité, c'est ça qui va se passer. Répéter ce catastrophisme, ça permet de se donner un air edgy et radical, à peu de frais, qui est valorisé socialement, dans certains cercles. Moi j'aime bien parce qu'il est défaitiste ce marre, du coup il est quand même entertainant, tu vois. Comme il le dit, c'est divertissant. Sauf que parmi les électeurs, y'en a des millions qui sont défaitistes, mais pas pour divertir une audience. Parce que les médias mainstream leur disent qu'on peut rien changer, que de toute façon la gauche ne sera pas au second tour, et qu'ils ont laissé leur angoisse par rapport au futur se transformer en défaitisme. Et pour eux, entendre ce genre de truc, au lieu de contrer tous ces discours qu'ils ont internalisés et leur redonner un peu d'espoir, et bah ça fait le contraire, ça les conforte là-dedans. Toute cette culture défaitiste est allée tellement loin que certains se sentent obligés de faire des sortes de signalements de vertus bizarres auprès des défaitistes. Regardez un peu comment ce streamer, qui commençait à parler un peu d'espoir pour la gauche, répond dès que son chat lui dit non non, c'est pas possible. Ah ouf, il est pas en train de dire que la gauche va gagner. On a failli avoir un peu d'espoir pendant une seconde. Oui, on est trois ans avant 2027, et ils disent déjà ça hein. Ils s'y prennent tôt cette fois. Du côté du streamer Calivision. Moi, personnellement, je pense depuis plusieurs mois que Marine Le Pen va être élue. Voilà, c'est malgré, tu vois, la dynamique, j'ai l'impression, va vers ça. Ça fait 20 ans qu'on est dans cette phase politique en France. Au bout d'un moment, elle va finir par se fermer, mais ce sera pas avec mon vote. Moi, je voterai pas Marine Le Pen, en tout cas, et j'appellerai pas... Non mais je m'en prends très bien ! Si historiquement, ça doit se passer, ça se passera. Et effectivement, il faudra, au bout d'un moment, parce que si c'est pas là, projetons-nous dans l'avenir. Imaginez que Macron est réélu. Dans cinq ans, Marine Le Pen, il n'y a pas de raison de penser qu'elle va pas faire 30% au premier tour. Ces influenceurs devraient se demander pourquoi ils ressentent autant ce défaitisme. Qui propageait tous ces discours en premier lieu ? Et là, on est obligé de revenir à l'influence immense des médias mainstream. La réalité, c'est qu'il y a eu une porosité entre les discours défaitistes des médias mainstream et ceux de ces médias influenceurs indépendants. Il y en a qui ont été plus influencés qu'influenceurs. Il faut comprendre que dans ces cas-là, c'est encore pire. Parce que les gens qui écoutent ces médias, même si leur nombre est plus restreint, c'est souvent des militants de terrain ou des gens qui parlent beaucoup de politique dans leur cercle social. Imaginez un peu le genre de personne qui regarde des streams de 5 heures d'un mec qui donne son avis politique dans sa chambre. Alors qu'en pointe du doigt ce problème de défaitisme, on entend deux arguments qui reviennent très régulièrement pour essayer de défendre ces discours. Une fois qu'on a compris à quel point le dooming est répandu dans la population, et notamment dans la population de gauche de rupture, répétons les idées défaitistes dans un premier temps pour attirer ce public qui sera d'accord avec nous, puis dans un second temps, redonnons-leur de l'espoir. Moi je sais qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent, qui sont en mode c'est finito. Partir de ce truc-là et essayer d'exprimer le doom, mais qui est naturel, c'est pas une posture, c'est aussi sincèrement nous, des fois on est en mode ah merde, on est dans une sorte de réflexion stratégique militante, et on fait ça comme ça, on exprime le doom en nous. D'ailleurs dans la vidéo, c'est Raz qui prend le rôle du doom, parce qu'avant le live il m'a dit moi je suis en mode doom là, je suis un peu machin. On les exprime, en les exprimant des gens nous disent oui je ressens ça, ah je me reconnais. Ça fait un moment que je regarde le contenu, j'ai déjà entendu les arguments, je sais. Il y a des raisons d'espérer, et on leur dit le combat est d'autant plus difficile, cette fois faut d'autant plus y aller. Le problème c'est qu'en faisant ça, on se contredit complètement d'une phrase à l'autre. Si on doom, on considère que la défaite est assurée, on peut pas juste après dire aux gens qu'en fait il y a de l'espoir et que la victoire est possible. Soit ils comprennent pas parce que le message est contradictoire, soit ils entendent juste la partie qui va dans leur sens. Donc s'ils sont déjà défaitistes, il y a très peu de chances qu'ils changent d'avis. On entend également ici la fameuse confusion entre reconnaître l'angoisse de son public, la peur par rapport au futur, et propager le défaitisme. Deux choses très différentes comme on a vu. Reconnaître l'angoisse puis expliquer pourquoi et comment la victoire est possible, oui. Propager l'idée que la gauche va perdre en essayant de faire passer ça pour de l'empathie, non. La deuxième défense du défaitisme que j'ai aussi beaucoup entendu, c'est l'idée qu'il faudrait limiter les discours porteurs d'espoir. Car si les gens croient trop à une victoire et que derrière c'est une défaite, ça provoquerait soi-disant une grosse démobilisation. Si tu prépares trop les gens à gagner, ils finissent en pleurant et puis la fois ils se disent c'est la fin du monde. Là où ça va être intéressant de doomer un peu et de partir dans le principe pessimiste, c'est de dire mais comment ça, ça va foirer ? Faut imaginer comment tout ce que tu imagines va foirer. Est-ce que vous mesurez le poids de la déception aussi ? Quand tu vas voir des millions de gens qui vont se dire bah de toute façon ça n'a servi à rien et qui vont rentrer chez eux alors qu'ils y ont vraiment... Dooming ! On part de ce que les gens y ressentent. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, moi je le sais, j'ai été comme ça. Si quelqu'un commence à dire juste ah là là c'est sûr on va y arriver et qui est full enthousiaste, il va se dire c'est bon moi j'y crois plus, j'y crois pas. On veut pas leur donner des faux espoirs trop gratos parce que c'est ça. Parce que toi tu penses court terme. Au court terme dire on va gagner c'est sûr, c'est probablement plus efficace ce que t'es en train de faire que juste dire attention ça va peut-être mal se passer. Mais par contre au long terme, si jamais la Macron il la passe, tout est stream, ce sera une raison supplémentaire pour les gens de se méfier de la gauche de ah t'y a cru mais en fait ça s'est pas passé. Et ça peut amplifier le double. Déjà on entend bien qu'il y a un faux choix qui est construit ici. Entre soit dire la victoire est assurée, soit la défaite est 100% sûre. D'ailleurs ce faux choix ça vous rappelle pas quelque chose ? Vous dites que vous êtes sûr de gagner, je me demandais d'où venait cet optimisme. Alors d'abord j'ai jamais dit que j'étais sûr, j'ai dit que c'était possible. Le sujet c'est porter l'espoir que la victoire est possible, pas dire qu'elle est 100% garantie. Le cœur de cet argument, cet effet démobilisateur où les gens perdraient confiance dans ceux qui ne portaient pas un discours défaitiste, eh ben y'a juste aucune preuve que ça a lieu. Par contre il y a pas mal de preuves du contraire. Mélenchon qui portait un discours d'espoir pendant la campagne sans jamais valider le défaitisme, n'a pas perdu en crédibilité auprès des électeurs suite à la défaite de 2022. La NUPES qui espérait la majorité absolue en 2022, sans l'obtenir, n'a pas reculé par absence de propos déprimants. Ils sont passés de 150 à 190 sièges deux ans plus tard. C'est bizarre, on dirait que l'espoir de changer le monde et améliorer leur vie, ça motive les gens et ça les mobilise, et non pas le contraire. Les poncifs qu'on entend tout le temps à gauche sur ce thème, c'est la gauche doit se préparer à la défaite. Qu'est-ce qu'on fait si la gauche perd ? Comment on reconstruit derrière ? Le problème, c'est que les gens qui disent ça n'apportent jamais de réponse à leurs questions. Qu'est-ce qu'ils veulent dire concrètement par se préparer à la défaite ? La gauche devrait faire des stocks de mouchoirs partagés pendant la campagne pour être prêt pour le lendemain de l'élection ? C'est fini, la gauche hégémonique. C'est fini. D'ailleurs y'a plus personne qui est hégémonique. Donc il faut tout reconstruire. On va reconstruire, ça va bien se passer. En réalité, ces deux défenses du dooming ne tiennent pas du tout la route. Ce sont juste deux arguments bidons pour tenter de défendre une attitude irrationnelle et néfaste. Y'a un autre truc qu'il faut considérer aussi, si on peut absolument rien faire pour gagner, bah on a rien à faire du coup. C'est bien pratique. Est-ce que pour un certain nombre de gens, dire que la gauche va perdre n'est pas juste un moyen pratique d'échapper à l'effort nécessaire pour qu'ils obtiennent cette victoire ? J'ai eu une discussion avec un défaitiste au moment des manifs contre la réforme des retraites, et après un speedrun de tous les pires pensifs défaitistes, il m'a sorti quelque chose de très révélateur. Dans la conception marxiste, l'important c'est justement pour changer la loi. Changer la loi, c'est complètement impossible si c'est pas le prolétariat qui a le pouvoir. Et donc pour que le prolétariat ait le pouvoir, il faut de toute manière avoir une révolution. Tant que les médias sont détenus par la bourgeoisie, on peut rien faire en fait. Honnêtement, là encore, je vais être pessimiste, je pense le Bardella 2027. Je pense... Quoi ? Je pense que ça va pas bien se passer 2027. Comme je pensais que 2022 allait pas bien se passer, ça s'est pas bien passé. Après, j'ai envie de dire, là je me retrouve dans une situation qui est pas mal, parce que, tu sais, je serais très malheureux si la réforme passe, mais j'aurais au moins, au moins le plaisir de revenir sur ce Discord et dire, voyez... Après... What the fuck ? Bravo ! En cas de défaite, il se retrouverait dans une situation pas mal, car il aurait le plaisir de venir dire aux gens qui y croyaient qu'ils avaient tort. C'est de la folie ! C'est quoi cette mentalité ? Dites-vous qu'il y a des gens qui se disent militants de gauche, marxistes, tout ce que vous voulez, qui restent sur le banc en critiquant les gens qui essaient de porter de l'espoir, en espérant secrètement la défaite tout le long, pour pouvoir venir dire après... J'avais raison, je te l'avais bien dit. Pour une partie non négligeable des défaitistes, c'est pas juste qu'ils ont perdu espoir politiquement, c'est qu'ils se sont construits toute une façade faite de remarques cyniques, de sentiments de supériorité, parce qu'eux auraient compris qu'on peut rien faire pour changer les choses, contrairement à tous les autres. Et ils pensent que tout ça se substitue à avoir une vraie personnalité. Voilà aussi pourquoi le défaitisme peut être si séduisant. Sans même s'en rendre compte, ça peut permettre de justifier son inaction. Ça fait partie de la psychologie de beaucoup de défaitistes. Arrivé à un certain stade, le défaitisme devient une véritable idéologie, une croyance qui peut résister à tout ce qui se passe dans la réalité, rendant ses adeptes aveugles à toute évolution positive autour d'eux. Mais attention, il y a encore bien pire. Pire que tout est foutu donc j'ai besoin de rien faire, je vous présente le stade encore au-dessus. Tout est foutu, mais c'est une bonne chose en fait. Oui, faut qu'on parle de l'accélérationnisme. On aimerait bien avoir Marine Le Pen première ministre. C'est peut-être ça la conséquence d'une dissolution, il faut être réel. En même temps, ce sera incroyable. Imaginons qu'il y ait une dissolution dans les jours à venir, que ce soit le RN qui obtienne la majorité et donc qu'il y ait un premier ministre ou une première ministre RN. Ce serait pas mal. Comme de toute façon, la gauche va perdre, ça serait pas mal d'avoir le RN au gouvernement ? Pourquoi ça serait pas mal, vous me demandez ? Ce serait pas mal parce que ça nous ferait peut-être gagner du temps. En fait, moi, je préférerais à choisir, vu que c'est soit maintenant, soit en 2027. Moi, je suis un doomer, donc voilà, je regarde les tendances politiques du pays. À choisir, je préférerais que le RN grille sa cartouche maintenant. Non, vous préférez pas, non. Bon, moi, je suis un peu accélérationniste sur les bords. À ce moment-là, Kali était si profond dans le défaitisme qu'il a complètement mis de côté la possibilité d'une victoire de la gauche dans le cas d'une dissolution, alors que c'est ce qui s'est passé un an après. Du coup, il en vient à se demander pourquoi pas mettre l'extrême-droite au pouvoir le plus vite possible. Cette idée s'appelle l'accélérationnisme. De toute façon, les pires choses arriveront, donc autant qu'elles arrivent plus tôt que plus tard. Au moins, on pourra reconstruire derrière, blablabla. Et il est pas le seul à avoir eu des propos accélérationnistes. Après, vous êtes en panique pour les européennes ? Moi, je suis pas non plus trop… Ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'on va perdre de toute façon. Après, je sais pas, c'est quoi le pire ? Gros score du RN ou gros score de Macron ? À choisir, je sais pas. Ils disent c'est pire le RN. Ouais, ces derniers temps, les gens qui disaient ouais, c'est la même chose et tout. Ouais. Ils ont de plus en plus raison, on voit de vrai. Mais de plus en plus… Non, mais de plus en plus, je suis en mode… Si c'est le RN, les gens, ils vont peut-être moins oser parce qu'il y aurait une opposition, genre. Tu vois ? Ouais, 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 ouais. Ici, c'est à peu près le même schéma. Quitte à ce que la gauche perde, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir l'extrême droite en tête ? Oui, c'est complètement irrationnel et même dangereux. Mais c'est un avis que beaucoup partagent. Il y a quelques temps, je me serais dit, je vais pas voter. Allez, vas-y, accélération. Mettons RN au pouvoir. Les nazis vont être décomplexés. Ok, nous aussi, on va se décomplexer et ça va bien se passer. Et pas du tout, d'ailleurs. Donc, non, non, là, je me dis… Je me dis, là, c'est trop sérieux, là. C'est trop important. C'est trop important. On peut pas laisser passer le RN. C'est pas une idée qui apparaît quand on croit qu'une victoire de la gauche est possible. Le présupposé de l'accélérationnisme, c'est la défaite. Donc, le défaitisme alimente l'accélérationnisme. Et une fois que vous validez le raisonnement accélérationniste, vous acceptez, voire vous aidez à mettre l'extrême droite au pouvoir. Donc, que les défaitistes le veuillent ou non, il y a une continuité entre défaitisme, accélérationnisme et favoriser l'extrême droite. C'est un des plus gros dangers du défaitisme. Le débat politique pendant la campagne de 2022 était rempli d'accélérationnistes, qui venaient partager cette idée un peu partout dans des sphères de gauche. Ce qui a contribué au report de la gauche vers Marine Le Pen au second tour, d'ailleurs. Report qui était non négligeable. Ouais, le défaitisme ça peut vraiment aller loin. Ok, maintenant je vais vous parler d'un cas un tout petit peu plus subtil. C'est pas à proprement parler du défaitisme, mais je pense qu'il y a quand même un souci. Stratégiquement, ça sert à quoi de dire ça avant l'élection ? Je ne crois plus du tout à la possibilité d'une solution électorale de sortie à froid, disons, du néolibéralisme. Tout simplement parce que, en face, tout sera refusé. Et tous les moyens seront déployés pour s'opposer à la moindre transformation. Mélenchon, il se retrouve au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement est torché en deux semaines. Et encore, estimation large, c'est le haut de la fourchette, optimiste. Les forces les plus colossales du capitalisme se déchaîneraient contre lui. Le taux d'intérêt vous sabote instantanément tous vos efforts de politique économique. Ce serait une tempête spéculative dont on ne peut même pas imaginer la force. On ne contemple pas ce genre de perspectives sans un certain tremblement, n'est-ce pas ? C'est le haut de la fourchette, optimiste. Lui, c'est Frédéric Lordon qui est beaucoup écouté par la gauche. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'il dit est faux. C'est vrai qu'en cas de victoire de la gauche, les forces du statu quo, les puissances économiques installées, feront tout pour défendre leurs intérêts perçus. Mais est-ce que c'est stratégique de parler de ça avant l'élection ? Je veux dire, est-ce que les gens qui l'entendent dire ça peuvent faire quelque chose avec cette information ? Est-ce que quelqu'un qui souhaite la victoire de la gauche présente cette victoire comme un événement cataclysmique et chaotique pour le pays devant des centaines de milliers de personnes ? Je ne suis pas sûr. Encore un exemple de discours pas forcément utile, qui aurait pu être plus stratégique. Donc pour résumer, on a d'un côté les médias mainstream qui utilisent les sondages, la désunion et le « il n'y a pas de l'alternative pour faire croire que la défaite est assurée » et de l'autre côté beaucoup d'influenceurs et de médias qui répètent un discours tout aussi néfaste pour la mobilisation. Il aurait fallu que beaucoup plus de gens débunkent les conclusions erronées de ces médias mainstream et montrent aux gens qu'une victoire de la gauche était possible, au lieu de le nier. La gauche était puissante en 2022, pas faible. Elle est encore plus puissante aujourd'hui, malgré ce qu'essaye de vous faire croire Léa Salamé. La gauche va mal. La gauche, elle est très faible, elle a jamais été aussi faible. Je pense que beaucoup de gens sont tombés dans cette impuissance apprise, tant redouté. Lutter contre celle-ci est une priorité absolue aujourd'hui, si vous êtes en faveur d'une victoire de la gauche. Pour faire gagner le peuple, il y a mille choses importantes à faire, qui nécessitent un effort et un travail collectif. Mais pour pouvoir réaliser ce travail, les gens ont besoin de savoir que ça va servir à obtenir une victoire. Voilà le deuxième problème majeur qui a conduit à la défaite du peuple en 2022. Et d'ailleurs, vous pensez qu'il y a plus ou moins de chances d'avoir de l'abstention quand il y a du défaitisme ? Ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Allez, à plus ! Un immense merci à Fantatitude, RBHC, Ester Thuvien, Louis Scandra, Patrick Griez, Enzo Dubar, Transultime BG, Earl Twenty, Constantin Levine, Raphaël Crêpes, Marcel P, Sirius Chris, Anjou, Ciber Rome, Dad Mulch, Dakef Caps, Hector Balis, Mourk, Lucas Parlog, Pateau, Mickey Masse, Attenfin, Soupe à la soupe, Stéphano Prisota, Ibrahim Osmic, Tripon, Adrien Pinchot, Alexandre Delezement, Amila Neb, Arnaud Demoulin, Guigui Hazer, Bécédard, B6, Clément Cadino, Codourius, Cosmos Wave, Dave Log, Ebahi2, Emilien Berthélémy, Florent Cohn, Jérémy Guillemot, Cahorn, La Vie, Lab Antoine, Lambeau of Guillaume, Lemnis 4, Léo Juil, Louis Gilbert, Natty Wams, Pac, Paul Sanet, Pourriture Marxiste, Sonja Zeichar, Thomas Fraisse, Valéron, Vincent Thibault, Yannick Fitoussi, Sébastien Lagarde, Ad Bensalem, Erund, Lordi Locke, Lousserey, Maxime Flurio, Nono Viricel, Reiko Cornix, C'est qu'il a trois, Amaury, Frantec, Nathan Faizi, Florent Guiboin, Artis, Kamel Belsalem, Cyril Balma, Fabio Marola, Ploc, Glenn Janga, Gida, Matt Galliano, Flo, Narounet, Pierre Jerold, Chainfire, Sylvie Pariz, Timac et Chomp Chomp, ainsi qu'à toutes les autres contributrices et contributeurs qui ont permis à ce projet d'exister. N'exagérons rien, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon reste autour de 10% dans les sondages, c'est peu.